bonjour aujourd'hui on va se retrouver pour voir comment connecter une caméra de recul ensemble tous ceux qui ont des postes android qui sont capables de le faire qui sont pas équipés d'une voiture moderne cette petite caméra d'une valeur entre 5 et 15 euros vous pourrez avoir une caméra de recul comme sur les voitures modernes donc on va voir ensemble comment ça se connecte moi j'ai regardé un petit peu sur internet j'avais essayé sans regarder sur internet j'ai bidouillé un petit peu donc on va voir ça ensemble sur la caméra vous retrouvez deux fiches une rca donc qui ramènera le signal vidéo à votre poste et la petite fiche rouge qui servira donc à alimenter la caméra dans le kit vous recevrez un petit câble donc une petite fiche comme ça avec un fil rouge un fil noir donc il faudra venir accorder sur la fiche rouge moi sur le kit que j'ai commandé il n'y avait pas de rca donc il faudra rca c'est comme pour les câbles audio mais bon c'est les vieux câbles conservés avant les les péritels et les hdmi donc prévoyez quand même une bonne longueur selon votre voiture parce que ce câble là devra passer donc du coffre jusqu'à votre autoradio donc moi pour le test je les fais en extérieur de la voiture comme je suis en train de tout faire au propre mais bon là pour la vidéo je vous ai fait ça donc lui sera juste à raccorder comme ceci et celui là à venir brancher derrière la fiche de votre autoradio hop allez on va passer ensemble dans le coffre pour vous expliquer comment on connecte tout ça et faire un petit test vidéo ensemble allez on se retrouve maintenant donc à l'intérieur du coffre donc pour vous expliquer grosso modo pourquoi on va venir se connecter sur l'ampoule arrière parce que tout simplement votre poste qu'est ce qui va déclencher votre caméra de façon automatique c'est l'alimentation de votre ampoule de marche arrière c'est à dire que quand vous allez enclencher votre marche arrière l'ampoule blanche va s'allumer et va donner donc du courant à la caméra qui va faire que le poste passera directement sur la caméra même si vous écoutez la radio dès que vous enclenchez la marche arrière boum la caméra se met en route donc de des caps qui partent de l'avant vous devez retrouver donc un rca est également un petit fil électrique qui se branchera donc sur le poste donc le petit fil électrique qui vient de l'avant faudra le le torsader avec le fil rouge de votre caméra donc le fil plus donc là ce que je vous montre c'est du c'est du montage un peu à la sauvage pour vous expliquer faudra se faire faudra faire ça proprement en soudant ou raccordant mais vraiment de façon de façon propre quoi donc une fois que c'est torsadé comme là on va venir le mettre dans n'importe quel des deux logements du de la lampe arrière donc idéalement faudra que vous dénudiez un des deux fils en le torsadant un petit peu en faisant un petit point de soudure avec un petit fer à souder ou et de l'éteint ou après il existe des cosses qui viennent se clipser si vous n'avez pas de poste à souder c'est encore la solution la plus la plus simple et ensuite donc vous aurez également le fil noir de la caméra qu'il faudra venir prendre donc sur une masse de la carrosserie donc là moi j'ai trouvé un petit boulon je vais venir juste le torsader dessus ça pareil il faudra faire à trouver un petit un petit deuillet avec une passe combien sert tir c'est une petite poste juste avec un trou vous reprenez sur le boulon pour dire qu'il ya une masse au niveau de la carrosserie et ensuite il restera juste le câble rca à venir raccorder comme ceci hop et ça on verra donc le signal vidéo vers l'avant là je vous fais un montage à blanc après mais bien sûr faudra faire passer votre caméra au niveau de votre carrosserie dans un petit trou pour soit le récupérer au niveau du pare-chocs de la plaque d'immatriculation ou si vous avez un aileron en hauteur je sais pas moi sur un monospace à cet endroit là ça c'est après c'est à vous de voir où vous voulez disposer votre caméra donc on récapé pète vite fait le fil qui vient de l'avant le fil bas moi il est bleu mais après vous prenez n'importe quelle couleur vous le jumeler avec le fil rouge de la caméra vous le torsadez et vous ne les prendre donc sur l'une des ampoules qui est l'ampoule de recul donc ça c'est l'ampoule en général qui est blanche sur la voiture et le deuxième fil noir de votre caméra vous voulez lui faire faire juste une masse au niveau de la carrosserie et le rca et voilà c'est fini pour le branchement après faut bien faire ça au propre bien sûr on va se retrouver maintenant à l'avant de la voiture au niveau du poste pas pour voir les dernières connexions allez nous revoilà donc dans la voiture donc moi sur la toto le fil s'appelle donc rear caméra plus comme je vous ai dit ça peut s'appeler reverse caméra bon ça vous de regarder dans la notice de votre poste quel est le bon câble donc là on retrouve le câble bleu qui était jumelé avec le câble rouge de la caméra donc qui lui sert à dire au poste ben voilà j'ai mis la marche arrière tu peux démarrer la transmission de la vidéo sur le poste et le petit câble rca bon alors moi j'ai pris le câble de mon ampli mais il est rouge mais normalement c'est jaune après peu importe la couleur du moment que ça tire de l'arrière de la caméra à l'avant de la voiture alors maintenant on va enclencher attendez de tenir et faire en même temps c'est pas évident hop voilà je suis assis sur les câbles donc on va démarrer le poste donc là je suis au point mort le poste va démarrer tranquillement voilà et dans l'idée dès qu'on va venir enchaîner la marche arrière boum la caméra va démarrer donc voilà je pense que c'est une opération aller selon les voitures qui va prendre une bonne heure une bonne heure une bonne heure pour passer les fils après la connexion vous avez vu c'est simple ça va très très vite c'est les caméras vous pouvez trouver sur voilà on remet en point mort directement repart sur le poste on récupère nos fonctions on écoute de la musique ou autre on se gare et hop ça détecte directement alors c'est pas de super grosse qualité mais bon pour faire une marche arrière c'est pas fait pour faire une vidéo de famille quoi on va recouper je vous mettrai dans la description de la vidéo bas les liens aliexpress si vous n'êtes pas pressé comme d'habitude aliexpress deux trois semaines un mois ou amazon si vous êtes pressé de la recevoir chez vous après il existe plein d'autres sites moi je vous donne les deux sites sur lequel je les commande après libre vous de faire comme vous voulez ensuite les caméras moi je vous ai montré ce modèle ci il existe des modèles avec entourage de plaques là on n'a pas parlé de la fixation on a juste montré la caméra bien sûr après la caméra vous devez encore une fois la passer soit au niveau de votre pare-chocs de l'aileron enfin la mettre un petit peu où vous voulez mais il existe aussi des directement un entourage de plaques par laquelle vous revenez mettre votre plaque d'immatriculation par dessus je sais que ça existe soit ça existe également une genre de bandelette que vous venez là cette fois ci coller sur la plaque ça je suis moins fan je pense que dans le temps avec la poussière la pluie ça risque de pas tenir et puis bah ma foi voilà si vous avez des questions n'hésitez pas dans les petits commentaires je vous répondrai avec plaisir allez à la prochaine pour notre vidéo